et bonjour à tous ça c'est mister gecko on se trouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur phoenix point donc la dernière fois je sais plus trop ce qu'on avait fait d'un fond des films mission il me semble et on avait ce nid pendant rien qu'il va falloir attaquer ah oui on avait soigné tous nos gens et on allait sûrement s'attaquer à ce nid pendant rien la question c'est combien de temps il me restait pour mon anticorps il restait encore un jour il ya un endroit aussi je sais plus c'était ici secourir les soldes indépendants ok je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer cette mission et après une fois qu'on aura notre avion on va séparer notre team ici on va se garder genre quatre soldats ce serait bien avoir un emplacement libre en fait en deux emplacements les membres en avoir quatre là bas et trois là bas avec les trois on ira essayer de recruter quelqu'un quelque part parce qu'on a pas mal d'endroits on peut recruter ici par exemple on a un soldat normal là on a une nouvelle classe si on ira peut-être ici recruter et après on ira sauver ces gens là surtout donc là attention ça semble aussi on va tenter de se faire ça on va aller donc là objectif localiser les ennemis et éliminer les sentinelles couveuses pour détruire le nid avertissement faites attention au système de défense pendurien les sentinelles s'activeront si un soldat se trouve à portée de ses capteurs ou les attaques les oeufs éclorons si un soldat s'en approche suffisamment attaque continue les renforts ennemis arriveront en continu depuis les zones qui portent ce symbole ok donc là le ouais l'objectif principal c'est de localiser détruire ça niveau de menace moyen donc là ça y est on commence à taper dans l'émission un peu plus compliqué donc lui il a plus trop de balles est ce qu'on a des missions ou il a des munitions c'est bon on en a deux d'avance c'est tranquille alors le problème c'est qu'elle a ce sniper là et on n'a pas de munitions pour ce sniper là appareil son pistolet il a pas de munitions si c'est celle ci j'en ai d'avance papillote papillote tu vas pas avoir le choix que de garder ça ouais papillote tu vas pas avoir le choix que de garder ça ouais il lui reste quoi combien de balles 7 peut tirer encore cette fois papillote ouais ça devrait le faire pour cette mission ça devrait suffire je pense ok donc là si on rabasse des trucs faut les ramasser quoi enfin si on veut récupérer des objets faut les ramasser ok les autres c'est bon Inaru il a des balles ouais ça a l'air chargé il a combien de balles lui 50 m il en tire 10 à chaque fois donc il peut tirer que 5 fois lui et il a pas d'autre arme à côté c'est chaud ça j'ai que ça comme arme corps à corps sinon après on verra on verra on va essayer de s'en sortir avec ça il ya un truc que j'ai pas vu j'ai des fabrications mais j'ai pas de recherche en cours et oui je crois que je peux fabriquer un fusil à pompe lance grenade fusil à pompe on va faire le fusil à pompe d'abord m'aide quitte améliorer ça c'est quoi ça c'est quoi ce pistolet pistolet gosse de nouvel jericho ok ouais tout ça il faudrait que j'y fasse mais on va faire ça après vas-y on va faire ça aussi ça non c'est trop long ça j'ai pas trop envie de le faire ce quoi de cinq personnes c'est pas beaucoup moi je préférais avoir un gros véhicule même s'il est plus lent ok donc là et bien on y va commencer la mission on voit tout le monde déployer les squads allez c'est parti on croise les doigts pour que ce soit pas trop la merde et qu'on arrive à gérer les choses correctement faire preuve de tactique et de stratégie pour réussir cette mission je pense surtout que là il va falloir être très mobile puisqu'il va falloir d'abord découvrir où est le le truc qu'il faut qu'on démolisse là qu'on détruise quand tu qu'on élimine ça me ça me stresse déjà peut-être qu'il faudrait que je me construise un véhicule aussi ce serait pas mal d'avoir un petit avantage ça donnerait peut-être un avantage ok mission nid de pandorien récupérer et éliminer les sentinelles couveuses il ya généralement plus il y en a généralement plus d'une à merde faites attention quand vous approchez d'une sentinelle car elle déclenche une éclosion en masse ok fantastique à moins que vous l'élimine en un tour essayez de ne pas trop séparer votre escouade les véhicules peuvent être efficace dans les nids j'ai pas de véhicules abatient y en a une déjà les sentinelles sont des pandoriens immobiles qui effectuent qui affectent des grandes zones du champ de bataille s'approcher d'elle ou leur infliger des dégâts déclenche leur capacité spéciale ok supplément pendant rien armes virales les armes virales affectent directement les points de volonté cool ce qui les met en état de panique sous contrôle mental plus facilement fantastique les dégâts viraux persiste mais baisse chaque tour de génial youpi ok donc là j'ai un ennemi ici donc soit j'attaque l'ennemi soit j'attaque le nid pendant rien sachant que donc là j'ai des ennemis un peu partout la zone n'a pas l'air très très grande j'ai un problème qu'il ya d'autres ennemis par là j'ai l'impression qu'en fait dans cette zone c'est le premier zone et va y avoir que celui là 340 de santé ok je vous propose qu'on commence par défoncer le truc là sauf que je peux pas me déplacer beaucoup et je connais pas sa zone d'action et là avec le pompe on est mal placé donc moi je pense que 1 9 et eux peuvent contenir des verres ou des corrupteurs si vous entrez dans la zone de déclenchement trois cases ils éclorent au tour suivant sentinelle couveuse peuvent faire éclore des heures en masse dans un large rayon donc attends toi on a dit que tu allais te mettre ici parce que tu as ton pompe et tu vas te mettre en vigilance par ici là parce que le seul ennemi qu'on voit il est là bas on va faire comme ça pour le moment je suis pas sûr qu'elle me voit là bas la sentinelle enfin pas la sentinelle machin toi tu vas te mettre en vigilance ici dans ce sens là pour le moment on va tenter de se rapprocher doucement sniper c'est quoi son rayon de déclenchement tata 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 on n'a pas plus 20 cases parce que ça fait combien de dégâts ça 110 ça veut dire que parce que si je me mets là que je lui tire dessus 117 ah oui oui donc ça fait pas énorme sur les 340 je la tue pas je ne la tue pas papillote pourrait tirer aussi et les deux là tu pourrais peut-être tirer mais c'est pas gagné si tu viens là toi ok si tu tiens là dessus ça fait quoi non ouais là dessus ouais à mon avis on serait pas assez fort on va pas être assez fort je pense donc on va la jouer sécurité ce tour ci prochain tour ah si j'aurais pu la défoncer je pense on va la jouer sécurité on va vraiment la jouer sécurité c'est papillote toi tu vas venir par ici et tu vas te mettre au pistolet par là toi tu vas venir tu vas rester là tu vas te mettre en vigilance au pistolet là ok on va voir ce qui va se passer normalement elle m'a pas vu si je me trompe pas il y a peut-être lui qui va venir nous voir ouais voilà il arrive ici tour terminé ok ok très bien ça se passe comme je voulais ouais nickel raté dommage ok dommage alors là 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 moi j'avais bien envie de défoncer celle là là quand même toi on va lui faire plus de dégâts ah si bah si voilà dans la tête là vas-y très bien on lui a envoyé un tiers de ses trucs préparation ok alors en préparation lorsqu'elles sont perturbées les sentinelles couveuses commence le processus d'éclosion de tous les oeufs en arrière dans une vaste zone l'éclosion en masse se produit au tour suivant vous pouvez l'empêcher en éliminant la sentinelle couveuse ouais ok là on a compris donc on va prendre nos snipers on va la défoncer non 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 moi je me visais elle on va lui mettre high shot voilà très bien ok ensuite donc c'est ta papillote qui va tirer au sniper en visée libre voilà très bien très bien très bien toi tu vas même pouvoir tirer au pistolet sur sur ce gros caca là merci infection virale très bien toi toi tu es aux pompes toi c'est vrai toi du coup sur qui tu peux tirer sur lui là bas ça vaut peut-être pas le coup de tirer sur lui moi j'aurais bien défoncer lui quand même toi si tu viens là tu vas pour le faire beau lui là bas donc lui reste combien de pv il lui reste 17 pv et il a un saignement de 10 c'est une régénération de 10 ok donc il va pas mourir ce tour ci reste qui est joué il reste lui il m'en reste deux il me reste elle donc ça veut dire qu'il y en a encore un autre 1 attention il ya toute une zone ici qu'on voit pas ah oui mais d'accord hip hop de n'importe où en fait il ya toute une zone ici je peux pas où on va on va se déplacer ça m'inquiète un peu il est sur une zone là il ya sûrement un par là un par là on va se déplacer par là je pense ce sera le mieux c'est vrai t'es bien une grenade là j'en ai pas je crois à sa minou qui est une grenade à minou à une grenade à minou à une grenade mais il a plus de points d'action ok pas toi tant pis je crois que je crois qu'on va jouer la sécurité toi tu vas tirer sur lui et tu vas venir par ici ok toi tu vas venir par là tu vas nous défoncer lui là bas je pense que ça devrait être bien tu peux pas le tuer complètement dommage bon il a perdu de la volonté et il est blessé tu vas recharger aussi vu que t'as plus de balles ok toi toi t'as déjà tout joué toi t'as déjà tout joué aussi zut il reste tellement tant pis on va se faire ça comme ça je pense qu'elle l'aurait tué en un coup elle à mon avis pas sûr mais je pense qu'elle l'aurait tué en un coup on est d'accord en munitions il lui en reste 40 ouais on tire 10 coups à chaque fois et là elle a lâché un truc la bestiole comme ça je pense c'est mieux hop terminé tout et là on va se déplacer par là bas on va essayer du moins ok toi tu vas venir ici tu vas ramasser des trucs c'est quoi cette arme fils d'assaut indépendant au pire on pourra le revendre ou faire je sais pas quoi on verra ça plus tard ok tu viens là toi tu vas venir ici un oeuf ok donc l'oeuf on va le laisser tranquille 4 cases hein c'est ça je sais plus je crois que c'est 3 cases ou 4 donc 1 2 3 enfin faut pas s'approcher trop de l'oeuf quoi ok toi tu vas venir ici on voit rien à part qu'il y a des trucs peut-être si je viens là le problème c'est que s'il y a quelque chose qui m'arrive dessus derrière je suis dans la merde peut-être qu'il faudrait mieux se mettre en vigilance par ici ce serait peut-être plus intelligent toi tu vas attendre les snipers on va les faire avancer eux par contre ce serait pas mal ils ont besoin d'avancer les snipers et les oeufs si je les tue ça les ça les tue si je fais ça non mauvaise idée ok donc là il n'y a rien a priori alors c'est bien avec leurs pistolets les snipers ils peuvent se mettre en vigilance gratos ça c'est assez intéressant du coup du coup on va les faire avancer et se mettre en vigilance gratos voilà toi tu peux avancer jusque là encore mieux ok elle a plus de points d'action et toi tu vas venir là ok et là on passe le tour oh c'est quoi cette musique j'aime pas quand il y a ce genre de musique dans ce genre de jeu ok toi de toute façon t'as pas le choix tu vas avancer au max ici voilà euh comment on va faire là on va faire avancer les snipers en premier ils peuvent quand même passer par là là il n'y a rien à mon avis il y a un ennemi là on dirait qu'on voit des petits sports et tout là ça me plaît pas du tout tout ça vas-y viens là on voit rien en plus oh la il y avait ces trucs là un peu comme là bas là vous voyez il y avait ça là qui faisait le tour de ce truc là donc là il doit y en avoir un qui traîne par là là tous les coups hein par contre là on peut pas avancer quoi j'aime pas ça du tout alors là on va se mettre comme ça ça me va bien là est-ce qu'on peut se déplacer par là là ouais on dirait on dirait j'ai l'impression qu'on va être très très proche de ce truc là là c'est sûrement par ici là après il y en aura sûrement un autre par là là à mon avis on voit pas des espèces de sports encore par là non là on les voit bien hein on les a bien vues hein ok ah faut savoir c'est proche comme ça en fait il y en a partout en fait il y en a partout c'est peut-être pas c'est peut-être pas très très vrai ce que j'ai dit bon euh toi tu vas avancer là déjà c'est quoi ça ? un oeuf de corrupteur ah il y a la zone très bien donc il faut pas passer dans cette zone là donc ça veut dire que je peux venir par contre on va avancer doucement quand même hein je suis pas serein du tout je suis pas serein du tout euh toi tu peux avancer plus tu vas venir là hop végile ah oh oh ok d'ici on voit une belle zone là il y a l'air d'avoir un passage j'ai l'impression que là on peut passer par là là on dirait qu'on peut passer par ici ouais pas sûr hmm en tout cas j'ai l'impression qu'on peut passer par là-bas à mon avis il va y avoir des oeufs ici c'est obligé c'est obligé euh donc toi tu vas avancer hein tant pis toi tu peux pas avancer plus et il reste plus que Sophia Brown qui va venir ici on est hyper à découvert mais c'est pas grave on avance ça me va pour le moment oeuf de corrupteur pour terminer ouais oh oh un ennemi oh non mais quel nul celui-là ennemi détecté oh là quoi comment ça qu'est-ce qu'il va faire mais ok génial euh alors bah toi euh tu vas lui j'ai que bah attends comment ça visée libre vas-y wow euh vas-y ouais là ok très bien euh encore encore s'il te plaît voilà voilà merci euh donc là par contre on est d'accord si je passe par là je me fais détecter quoi donc il faut pas que je passe par ici toi tu vas venir là c'est quoi ? ah ! voilà donc on l'a trouvé on en a trouvé un deuxième donc on va venir se mettre en position pour lui tirer dessus ok donc elle peut lui tirer dessus donc elle elle a fini enfin lui plutôt poslovitch euh aminou 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 sniper il peut pas tirer dessus d'ici il peut pas tirer dessus ok euh tu vas te mettre là non mais non non mais non pas du tout là t'étais bien c'était lui que je voulais faire bouger ici voilà toi tu peux pas bouger toi tu vas venir par là parce que toi tu peux faire des gros dégâts il faut qu'on élimine en un tour hein de toute façon c'est assez euh indispensable là ok voilà et toi ah tu peux pas aller là bas putain euh ben on va dire que tu vas te mettre comme ça vigilance par là parce qu'il y a des ennemis qui arrivent d'ici toi vigilance par là aussi euh là comme ça ok et toi vigilance par ici ok toi tu peux pas te mettre en vigilance tu attends terminé le tour je pense qu'il y en a un autre là bas à mon avis ok alors là normalement on va lui tirer dans la tête c'est là qu'on fait plus de dégâts hein voilà ok donc là elle se déclenche ah il y a quelqu'un là bas ok donc on a detecté un ennemi qui arrive sûrement de là bas toi tu dois pouvoir lui tirer dessus aussi vas-y vas-y comme ça hein sur sa tête hein ok parfait 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 toi tu vas lui tirer dessus non sur lui dans la tête on en parle plus très bien ah ok fantastique eh ben très bien il y en avait que deux bon ça s'est bien passé ça s'est même très bien passé Inaru a gagné un niveau retourné au jeu au scape oh j'ai eu peur quand même ça 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 m'a stressé un peu cette mission ça m'a stressé mais ça s'est bien passé je suis content ça s'est bien passé on a une bonne team maintenant une bonne team ok ni pendant rien détruit ni pendant rien a été neutralisé on a récupéré une arme et des munitions euh le ni pendant rien a été neutralisé et abandonné par ses habitants le reste de l'humanité peut pousser un soupir de soulagement bon ok Captain de la nouvelle Jericho euh le projet Phoenix j'ai beaucoup entendu parler de vous quelques bizarreries à votre sujet et mordu de science avec des flingues bah ce n'est pas aussi fou que ça m'a l'air bon voilà un scoop pour vous la nouvelle Jericho Tobias West est probablement un grand génie il est peut-être un peu timbré mais il a un plan et un véritable plan bien mieux élaboré que ceux de ces sous-merdes du Sinédrion ah d'accord ou ces adorateurs de poulpe que sont les disciples euh donc restez à nos côtés et nous mourrons ou nous vaincrons ensemble quelle que soit l'issue je vous promets que ce sera amusant ok ok la Sinédrion euh vous semblez vraiment nous soutenir et tout le monde au Sinédrion appréciez votre soutien veuillez comprendre que nous devons nous montrer prudents avec les organisations comme le projet Phoenix pas par obstination mais parce que nous avons subit horribles événements que nous voudrions éviter à l'avenir vous savez que je fonds de grands espoirs dans une éventuelle alliance entre le projet Phoenix et le Sinédrion permettez-moi donc un conseil ce qui nous serait mutuellement profitable serait une démonstration directe de votre soutien vous pourriez changer les mentalités et conquérir notre certain cœur ok ok alors en ce moment nous sommes sur plusieurs projets importants ils pourraient tous changer notre avenir comme l'amélioration de la technologie repousse brune qui pourrait nous aider à coexister de manière pacifique ce nouvel écosystème ou déployer une nouvelle sorte de plante modifiée pour nous aider à nous réapproprier notre planète croyez-moi quand je dis que nous subissons un imparissable débat pour démontrer laquelle de ces méthodes est la meilleure mais tous les partisans semblent camper sur leur position divergente dans tous les cas nous nous manquons de ressources pour soutenir les deux projets en même temps nous sommes dans la passe si vous pouviez nous aider à mener l'un de ces projets bien cela nous ôterait un sacré épine du pied une sacrée épine du pied ok donc qu'est-ce qu'on va choisir un repousseur de brume pour aider l'humanitaire à partir de mon pied c'est notre panel nous devrions prendre le contrôle direct des écosystèmes j'ai l'impression que les repousseurs de brume ce serait bien à court terme mais que ça serait mieux à long terme on va miser sur le long terme dans ce cas vous êtes plus proche du point de vue de Nikolai dans ce débat n'est-ce pas il s'agit de l'un des terraformers la faction qui croit en vous pouvez les considérer comme des humanistes radicaux ils croient qu'ils ne devraient pas hésiter à prendre le pouvoir pour le bien du peuple pour asseoir la valeur suprême de la vie et de la civilisation humaine Zara de son côté ah désolé je suis en train de vous impliquer des conflits internes du cinéma dans votre mission ok très bien Gael Den je crois qu'il y en a encore une sur lui Aminou 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 on va lui donner un chargeur de ça et là il va me falloir ça c'est que je ne peux pas encore les fabriquer ceci c'est dommage c'est dommage ok ok donc là on a détruit la mission et c'était pas censé faire partir la brume au bout d'un moment je ne sais plus biogénèse dépêler des graines génétiquement modifiées pour essayer de récupérer l'écosystème ok ah ouais on va faire ça on va faire ça tiens compléter la recherche colonie pandorienne colonie pandorienne c'est quoi ça ? colonie pandorienne mais je ne l'ai pas ça pandorienne ah colonie pandorienne ok bon on va faire ça après une fois qu'on aura fait tout ça ok diplomatie tiens ah j'ai la diplomatie donc là on a des missions ok on peut accepter des missions donc là oh là c'est quoi ça ? ah oui eux ils sont hostiles envers ceux là ok très bien et donc ça c'est moi projet phoenix attitude envers projet phoenix ok bienveillant eux je les aime pas hein direct eux ils me... je les aime pas ceux là je préfère faire traiter avec ceci ah eux ils sont bien plus nombreux par contre carrément 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 c'est pas grave on va faire en sorte donc là on a une mission qui est celle-ci ok très bien et là on peut accepter leur mission saboter un refuge du Cynédrion bah non saboter un refuge de la nouvelle Cynédrion oh non 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 désolé mais non je ferais pas ça pour vous euh donc fabrication on a ça après on va fabriquer des... on a dit 2 bulldogs ? 2 bulldogs ? on peut fabriquer leur chargeur au moins derrière sûrement oui donc on fabriquera ça ok donc du coup là on va aller où ? on va se diriger vers cette mission sachant qu'après il faut aller faire ces 3 missions peut-être que quand on aura notre avion secondaire on mettra nos petits je crois que j'en avais déjà parlé hein mais nos moins... nos soldats qui seront les moins expérimentés sur des petites missions secondaires comme ça et les plus expérimentés iront essayer de taper ces points là là je pense que ce sera plus intéressant il faudra qu'on aille recruter celui-ci aussi là ça ce serait intéressant et là on a une mission ouais hop tout là-bas à mon avis ça savent pas être pour tout de suite hein ouais ça risque de pas être pour tout de suite tout de suite alors Inaro a gagné un niveau et on peut pas faire de balle pour celui-ci à pompe c'est dommage classe secondaire bah ce serait bien en vrai bah ce serait bien en vrai classe secondaire pour lui je ne sais pas vitesse ce serait bien aussi puissance ce serait pas mal on va lui faire monter ça et ça tire de riposte effectuer un tire de riposte sur un ennemi qui attaque un allié non ça c'est pas cool parce que lui il a pas beaucoup de munitions euh... on va lui redonner un de vitesse et un de puissance voilà ok 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 très bien euh... donc les recherches c'est en cours geoscape euh... et bah on va essayer de se diriger par là-bas donc on va aller sur ce point là se déplacer hop explorer hop trésor enfouis euh... nos agents ont découvert une sorte de trésor un vieux laboratoire souterrain rempli d'équipements technologiques qui fonctionnent hélas l'intégrité structurelle du bâtiment est gravement compromise des fissures profondes dans les murs suggèrent un effondrement imminent ce serait possible de renforcer la structure pour gagner suffisamment de temps nous permettant de récupérer nos équipements alors les matériaux c'est ça hein ouais donc j'ai largement ce qu'il faut ok donc on a perdu 50 pour gagner 150 de ça c'était un... c'était intéressant donc là on va aller là-bas pouf biogénèse le cygnon a produit des plantes génétiquement modifiées qui pourraient résister au pandora virus si nous réussissions l'expérience pourrait aider l'humanité à récupérer la planète en créant un nouvel écosystème selon la doctrine d'une faction connue sous le nom de terraformer mais avant que cela ne puisse arriver les plantes doivent être testées dans la nature pour cela nos agents doivent planter des graines aux coordonnées fournies pour commencer la mission ok donc là on a nos trois voilà ça y est je commence à être à court de de balles un peu de partout mais ça devrait le faire surtout que a priori on sait pas trop ce qu'il va y avoir ils ont plus trop de balles enfin que je produise un sniper pour lui je pense ouais sinon ouais il a plus que 5 balles 5 munitions ouais ça va être tendu ça va être tendu c'est pas grave on va se débrouiller et lui lui voit l'huile à lui bah si la déballe lui c'est bon c'est bon lui il a déballé tranquille 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 ouais c'est pas grave ça euh déployer la squad ah je peux voir que 4 avions tiens j'avais pas vu ça aussi les armes lourdes pèsent plus Etienne Etienne n'avez pas de la taille gardez à l'esprit lorsque vous visez depuis un abri bas ah d'accord intéressant ça je suppose que c'est le fusil d'assaut du Cynidrion il est stylé il est stylé et de toute façon on va juste lancer cette mission puis on va s'arrêter parce que ça fait 36 minutes que je tourne donc ça fait une bonne longueur pour un épisode pour éviter que ça dure 45 minutes comme la dernière fois voilà allez donc là on est ici et objectif sécuriser la zone planter les graines modifiées ok faut que j'aille là 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 et là ok très bien bon ça a pas l'air compliqué il y a un point de spawn ici là bas sûrement il y en a un par ici ici voilà donc il va falloir avancer avancer aller sur les points d'action et ça devrait pas trop poser de problème allez donc moi je sauvegarde la partie ici hop et puis voilà sur ce donc je vous souhaite à tous une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour la suite de ce let's play allez salut à tous ciao ciao